Musique C'est ma deuxième année ici à Ostende. J'ai évolué à Liège Basket aussi pendant 4 ans en tant que pro. J'ai passé 4 années au centre de formation. La formule l'école normale plus le basket après l'école, ça m'a vraiment poussé à choisir cette formule-là. Je savais que ça allait m'aider forcément à avoir tous les jours entraînement de basket que de rester dans un club normal où on n'a bien souvent que 2 à 3 maximum entraînements par semaine. Et donc voilà, moi j'aimais bien la formule, étudier à l'école complètement normalement avec les heures de cours et puis ensuite venir à l'internat et passer des moments avec mes coéquipiers et pouvoir bien s'entraîner. Je pense bien, on a eu déjà la façon de s'entraîner quand même assez intensivement tous les jours après une longue journée à l'école. Parfois c'est pas facile. Et puis pouvoir aussi avoir des entraînements individuels. Quand on avait parfois des heures à l'école de fourche, on revenait au centre de formation pour pouvoir s'entraîner individuellement. Et puis tous les entraînements de préparation physique aussi. Et pouvoir se gérer soi-même, je pense que c'était important aussi de pouvoir manger correctement et de pouvoir vraiment avoir un planning assez organisé. Pouvoir étudier et faire le basket en même temps, ce qui n'était pas facile parfois. Je pense que c'est très important, même si on est jeune, de pouvoir commencer tout doucement à pouvoir faire de la musculation, à voir un peu quels muscles développer plus. Et puis surtout la préparation physique, pouvoir être, enfin tous les exercices par exemple dans les échelles, etc. qui m'ont aidé à être beaucoup plus rapide sur mes jambes, pouvoir défendre un peu plus rapidement. Et je pense que c'est vraiment très important, c'est pas rien que le basket. Quand on joue au basket, c'est vraiment, il faut pouvoir être musclé vraiment. Toutes les parties de son corps sont très importantes, surtout maintenant quand on va pouvoir gérer les petites blessures, etc. C'est plus un travail parfois de prévention plutôt que de vraiment être le gars vraiment super fort. Il faut pouvoir parfois travailler ses chevilles, ses genoux vraiment pour être très amélioré à justement éviter les petites blessures et de pouvoir jouer une saison avec assez de matchs. C'était vraiment un travail de tous les jours. Je me souviens quand je revenais le week-end, j'avais pas beaucoup de temps pour moi, on va dire. J'ai connu au centre de formation et pendant toute ma jeune carrière, entre guillemets, beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire parfois de ne pas pouvoir aller avec ses amis, etc. pour pouvoir à la fois étudier et pouvoir avoir des matchs. Parce que parfois quand je revenais le week-end, j'avais deux à trois matchs par week-end. Mais donc c'était vraiment le moindre moment de repos. Je devais parfois étudier. Mais bon, voilà, je pense que c'est surtout un travail avec beaucoup de sérieux. Et comme je l'ai dit avant, faire énormément de sacrifices, moi j'ai eu le rêve d'être basketeur professionnel. Vous savez que j'ai commencé le basket, c'est-à-dire vers 9 ans, je me suis dit vraiment, voilà, c'est le rêve de pouvoir faire ce qu'on aime. De se lever et de se dire, bon voilà, je vais faire du basket, c'est quand même génial. Et pendant vraiment, voilà, mes parents m'ont vraiment bien soutenu, m'ont poussé à faire, m'y faire parvenir. Et voilà, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Vraiment le travail individuel aussi, persévérer. Parfois c'est pas facile, on a des moments, peut-être après les blessures, etc. Ou un mauvais match, bon, il faut passer à autre chose. Je commence maintenant à être un peu plus mature, entre guillemets, et de pouvoir gérer un peu plus facilement tout cet aspect mental aussi. Mais voilà, quand on est jeune, on doit vraiment jouer sans trop se poser de questions. Respecter les consignes, c'est sûr, mais oublier les choses mauvaises et garder en tête des positives. Mais une fois que c'est passé, c'est passé, il ne faut pas rester dans le passé. Donc vraiment travailler beaucoup, faire beaucoup de sacrifices, et toujours y croire, beaucoup. Et essayer de s'entourer avec les bonnes personnes qui essaient vraiment de se... Il y en a pas mal, maintenant je vais en dire un en particulier. Je pense que c'est mon ami Terry qui m'avait fait la blague une fois. Il avait pris toutes mes affaires qui étaient dans ma chambre et les avait cachées un peu partout. Donc j'ai dû pendant toute une journée essayer de retrouver un peu mes affaires qui étaient cachées un peu partout. Et bon, ça c'est un des souvenirs qui me vient vraiment à l'esprit là maintenant. Maintenant je sais bien qu'on se faisait quelques petites blagues qui étaient quand même parfois sympas, parfois un peu moins. Et bon, maintenant avec le recul, etc. c'est quand même toujours des bons souvenirs. Et on se dit qu'après 4 ans, c'était vraiment des années formidables et on aurait dû encore en confiner plus. Comment est-ce que vous avez fait votre expérience ? Au début, à plus ou moins court terme, le prochain été, avec l'équipe nationale, on a le championnat d'Europe. Là j'ai vraiment envie d'y participer et de pouvoir faire cette expérience-là et y jouer. C'est quand même vraiment le top. Je vous ai compte d'être des équipes du top avec les joueurs du top forcément. J'ai encore un an ici à Austin, après cette année-ci. Maintenant c'est sûr que mon rêve et mon objectif, entre guillemets, c'est le fait de pouvoir partir de la Belgique. De pouvoir jouer à l'étranger, ce qui est le rêve de tous les joueurs pro. Une fois qu'ils jouent sur les parquets de Belgique, ils essayent toujours d'aller plus loin, d'aller toujours plus haut. Et donc forcément, le rêve pour moi c'est l'Espagne. Le centre de formation pour moi était vraiment des années formidales. Et quand j'y repense, j'aurais dû encore profiter plus de tous ces moments avec les amis. C'était vraiment chouette.